bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce vendredi 9 septembre 2022, d'abord l'actualité nationale. En prélude du grand magal de Touba, le président de la République Makissal est attendu ce samedi à Touba pour effectuer son ziar auprès du khalif général de Mourid, Serib Muntaha, Basirou Mbake. Déjà, les éléments de la sécurité présidentielle sont en reconnaissance dans la capitale du mouridisme. Mais avant le chef de l'État, Ousmane Sonko, Détiefal, Khalifa Sal, Aydem Mouj et compagnie vont se rendre auprès du khalif général de Mourid de ce jour. L'activiste Abdu Karim Gaye alias Karim Khouroumkak et le professeur Jean-Oumar Diagne ont été placés en position de garde à vue à la division des investigations criminelles ce jeudi. Garde à vue notifiés, Karim Khouroumkak et Oumar Diagne vont passer la nuit au commissariat central à poster leur avocat, maître-chef Kureishi Ba, hier nuit. Selon les informations de libération online, les mis en cause sont visés pour diffusion de postes nouvelles sur des propos tenus après le décès de Lima Ndao. C'est le ministre de l'éducation nationale, Momodou Tala, qui vient de faire l'annonce. La rentrée des classes de l'année académique 2022-2023 aura lieu à partir du lundi 3 octobre prochain pour les professeurs et le jeudi 6 octobre pour les élèves. La fermeture des classes est prévue pour le 31 juillet 2023. En Afrique, l'ancien président mauritanien Mohamed Kulder Abdelaziz a recouvré la liberté dans la nuit de mercredi à jeudi après plus d'un an de détention préventive et de contrôle judiciaire en attendant son procès pour corruption présumée. Le principal leader de l'opposition à la jeune militaire au Tchad, Sucsé Masra, se rendait ce vendredi soutenu par des centaines de partisans à une convocation du procureur de N'Djaména quelques jours après une manifestation non autorisée et violemment réprimée. L'opposant de 39 ans est le président des transformateurs, le parti le plus virulent d'une coalition de l'opposition et de la société civile qui boycotte le dialogue de réconciliation nationale lancé par le général Mohamed Kiddis David Hitton au pouvoir. Sur l'international, le Royaume-Uni a sombré dans la tristesse jeudi 8 septembre. Après 70 ans de règne, une longevité jamais vue auparavant dans l'histoire des monarchies, la reine Elisabeth II est morte à l'as de 96 ans. Un drame qui fait de son fils le premier héritier, le prince Charles, le nouveau roi d'Angleterre, tandis que son épouse Camilla Parker-Bowles devient reine consor. C'était tout pour aujourd'hui, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mon nom dit 48 6 fleuris de Angoulpal Hall. Vous savez que Martenham dit Oud ou le Hambre VIP. Le parfum est non plus en ÉlIT Bayeco. Our F Cheesepower, tout le monde est bieneti. En erste 4 et de Dubaï. Djamal Abiyangok, Kourous Riamyfi, Band question me Sumulbo,ılar derivation de Oud inicié de Seja Sadd Upach, visualize des conditions de l'Oklay Biow. Si tu veux retrouver le son deслés en déportant qui lui apparaît tout de suite à Dubaï. On est là, eux, насколько advertisement salue Spain. 48 8 fleuris de Angoulpal Hall, marché Sandaga Dakar. Sous-titrage ST' 501